Le compte à rebours a commencé. Le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things débarque sur Netflix le 1er juillet prochain. Pour combler l'attent, la plateforme dévoile bande-annonce finale tant attendue. Pour annoncer le volume 2 de Stranger Things, Netflix met le paquet. Alors que les deux derniers épisodes débarquent dans dix jours, la plateforme met en ligne la bande-annonce finale rythmée par le cube de Kate Bush, Running of the Hill, devenu le titre emblématique de la saison 4. Tes amis ne sont pas prêts pour ce combat. Hawking va sombrer, menace le Dr. Brenner, Matthew Modine, I'm Eleven, Millie Bobby Brown, bien décidée à retrouver ses amis pour livrer l'ultime bataille contre Vecna, Jamie Campbell-Bower. Découvrez la bande-annonce ci-dessous, parfaitement montée, la bande-annonce propose un enchaînement de scènes qui semble à la hauteur de l'ambition de ses quatrièmes saisons, la plus impressionnante et sombre de tous. Nancy, Nathalia d'ailleurs, semble faire face à Vecna dans les couloirs du laboratoire, Lucas, Caleb McClough, joue des points avec Jason, Masson Dye, le petit ami de Chrissy Cunningham, tandis que Hopper, David Arbor, échappe à un Demodog dans la prison russe. Enfin, Eddie, la révélation de cette saison incarnée par Joseph Quinn, joue de la guitare électrique dans le monde à l'envers dans une séquence qui s'annonce épique et rock'n'roll. Nul doute que ce second volume offrira un nouveau face-à-face entre Vecna comme laisse l'entendre le plan final de la bande-annonce. À titre d'information, le neuvième et dernier épisode de la saison 4 pourra une durée exceptionnelle, 2h19, à l'image d'un blockbuster de cinéma. Stranger Things est disponible sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada